Waouh, bébé Francis, tu ressembles parfaitement à R2-D2. Tiens, voilà Troïe. Oh, tu te sens seul ? Tu penses pouvoir construire un véhicule pour l'aider ? Très bien, allons-y Troïe. La 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 la. Bonjour Teddy. La 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 la. Teddy. On essaye de trouver quelqu'un pour jouer avec bébé Francis. Euh, R2-D2. Tu peux nous aider ? Super ! Commençons. Lequel devrions-nous construire ? Celui-là ? D'accord, continue de chercher. Oui, voilà. Retournons là-bas. Roy est là, et il a emmené quelqu'un spécialement pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Bien sûr. Bien sûr. Il a besoin de son sabre laser rouge. Wow ! Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Oh, tu préfères Dark Vador ? D'accord, Seigneur Vador. Ben, R2-D2 meurt d'envie de faire un duel de sabre laser. Tu es partant ? Super ! Allons-y ! C'est super ! Wow ! Ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Vous êtes doués, les amis ! Oups ! Oh, regardez, des admirateurs. C'est super, n'est-ce pas? C'est gentil d'avoir trouvé quelqu'un pour jouer avec bébé Francis. À la prochaine! Au revoir, les amis! Troy le train! Salut Troy! Joyeuse Halloween! J'aime bien ton costume. Salut les bébés voitures! Pourquoi ne vous amusez-vous pas? Oh non! Il n'y a plus aucun bonbon dans le village? Tu as raison. Nous devons aller à l'entrepôt et trouver un nouveau véhicule qui pourra amener des bonbons aux bébés voitures et sauver Halloween. Tenez bon les amis, nous revenons bientôt. D'accord, allons rencontrer notre nouvel ami. Quel véhicule va pouvoir sauver Halloween pour les bébés voitures? Un tracteur? Une ambulance? Une voiture à bonbons? Bonne idée! C'est une voiture à bonbons qu'il nous faut. C'est Christina. Voilà, c'est dur! La voici ! Amenons cette voiture au terrain de jeu. Déchargeons les pièces pour commencer. Waouh ! Elle est déjà presque assemblée ! Bonjour, voiture à bonbons ! Comment t'appelles-tu ? Carrie ? Bienvenue à Car City, Carrie ! Carrie, nous avons une mission importante pour toi. C'est Halloween et il n'y a plus de bonbons à Car City. Peux-tu en apporter au bébé voiture ? Super ! Allons sauver Halloween ! Les enfants, voici notre nouvelle amie Carrie ! C'est une voiture à bonbons ! Voulez-vous voir de quoi elle est capable ? C'est incroyable, Carrie ! Bonjour ! Comment allez-vous, les amis ? Carrie, les grands sont tristes de rater Halloween. Et si nous allions leur livrer des bonbons à eux aussi ? D'accord ! Super ! Nous avons plein de bonbons maintenant ! Merci encore, Carrie ! Joyeux Halloween ! À la prochaine ! Troy, le train ! Très belle journée pour une promenade, n'est-ce pas, Troy ? Oh, regarde ! Cette route est trop dangereuse pour les voitures ! J'ai l'impression que Steve et Billy ne peuvent pas finir la route car ils n'ont plus de béton ! Est-ce que l'un de vous peut fabriquer plus de béton ? Tu as raison, Troy ! Nous devons aller à Car City chercher un véhicule qui pourra nous aider ! Ne vous en faites pas, Billy et Steve ! Nous serons bientôt de retour ! D'accord ! Allons construire un nouvel ami qui pourra faire du béton ! Regarde-toi ! Regarde ces conteneurs, Troy! Ils contiennent les pièces pour fabriquer un nouveau véhicule. Lequel va pouvoir fabriquer du béton? Une voiture de course? Une dépanneuse? Une bétonnière? Mais bien sûr, c'est une bétonnière qu'il nous faut! La voilà qui arrive! Retournons sur la route pour boucher les fissures. D'accord, assemblons la bétonnière. Il faut d'abord décharger les pièces. Waouh! C'est presque terminé! Bonjour bétonnière! Nous sommes ravis de faire ta connaissance! Comment t'appelles-tu? Christopher? Bienvenue à Car City, Christopher! Troy, Christopher utilise son mélangeur pour fabriquer du béton. Christopher, nous avons besoin de ton aide. Nous n'avons plus de béton, il nous en faut pour terminer la route. Peux-tu en fabriquer pour nous? D'accord, peux-tu travailler avec Steve et Billy pour finir la route? Wow! C'est vraiment super! Maintenant, Steve n'a plus qu'à lisser le béton! Hum-hum! Hum-hum! Très beau travail, les amis! La route est superbe! Merci pour ton aide, Christopher! A bientôt! Au revoir, les amis! A la prochaine! Bonjour, Troy! Tu fais un petit tour le long de la voie? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé ici, Matt? Pickle, le pick-up a eu un accident? Elle devait livrer des rouleaux au lavage auto de Tom. Mais elles sont trop grandes pour passer sous le tunnel! Ah, c'est pour ça qu'elles sont par terre! Troye pourrait peut-être construire un nouveau véhicule qui va pouvoir nous aider? Tu pourrais faire ça, Troye? Génial! Allons chercher notre nouvel ami! Bonjour, Teddy! Youhou! Pickle, le pick-up, doit livrer des rouleaux au lavage auto de Tom. Mais ils sont trop grands pour elle. Et elle ne peut pas passer sous le tunnel en les transportant. As-tu une idée? Génial! Commençons! Lequel devrions-nous construire? Super! Un camion à plateforme! Voilà qui devra faire l'affaire! Très bien, Troye! Allons-y! Pickle, Troye est de retour avec un nouvel ami qui va t'aider pour ta livraison au lavage auto de Tom. Es-tu prête à voir l'assemblage? Génial! Déchargeons d'abord les pièces. C'est un camion à plateforme! Waouh! C'est un camion à plateforme! Bonjour, camion à plateforme! Ravi de faire ta connaissance! Comment t'appelles-tu? Flavie? Bienvenue à Car City! Nous avons un travail pour toi. Pourrais-tu nous aider? Troye, et si nous chargions ces longs rouleaux sur le plateau de Flavie? Si nous les mettons dans le sens de la longueur, elles passeront sans problème sous le tunnel. Et voilà! Ça devrait aller comme ça. Allons livrer tout ça au lavage auto de Tom. Flavie, tu n'as qu'à suivre Troye. Bonjour Tom! Voici Flavie le camion à plateforme. Elle apporte des nouveaux rouleaux de lavage. Parfait! Tu vas pouvoir les utiliser pour nettoyer les grands véhicules. Flavie, tu as vraiment aidé Pickle aujourd'hui. Pour te remercier de ton aide, Tom t'offre un lavage gratuit quand tu veux. Merci beaucoup pour ton aide, Troye. Au revoir Troye. Au revoir les amis. Troye, le train. Bonjour Troye. Tu t'amuses aujourd'hui? Oh oh, j'ai l'impression que des rochers bloquent le tunnel et que Tyson ne peut pas traverser la montagne. Où allais-tu, Tyson? Il essaye de livrer du carburant à Billy. Il n'y a que lui qui peut débloquer le tunnel en venant de l'autre sens. Mais il est de l'autre côté de la montagne et a besoin d'un ravitaillement. Tu as raison Troye, nous avons besoin d'un véhicule qui puisse transporter le carburant de Tyson de l'autre côté de la montagne au plus vite. Allons à l'entrepôt à Car City pour chercher un nouveau véhicule qui pourra nous aider. Ne vous inquiétez pas, nous allons chercher de l'aide. Bon, allons rencontrer notre nouvel ami. Quel véhicule pourra ravitailler Billy de l'autre sens? Un avion pourra ravitailler Billy de l'autre côté de la montagne et vite. C'est bon, le conteneur arrive. Retournons à la montagne pour assembler cet avion. Allez Troye, construisons notre nouvel ami. Il faut d'abord décharger les pièces. Waouh, il est en train de prendre vie. Bonjour l'avion, bienvenue à Car City. Comment t'appelles-tu? Penny, enchanté de faire ta connaissance. Troye, Penny peut voler. Penny, nous avons une mission importante pour toi. Voici notre ami Tyson. Il doit ravitailler Billy de l'autre côté de la montagne. Peux-tu le transporter jusqu'à Billy le bulldozer? Tyson, Penny dit que tu dois lui donner tes jéricales et qu'elle va les transporter. Bon vol! Waouh, c'est incroyable! Tu as vu comme elle vole? Penny, peux-tu amener les jéricales à Billy? Oui, oui. Oui, oui. Super travail! Bravo! Nous savions que tu pouvais y arriver. Billy a débloqué le tunnel. Bravo Billy! Salut les amis! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501